bonsoir à tous alors j'ai fait la drague 1, la drague 2, la drague 3, la drague 4 et après une fois qu'on a réussi à établir une relation sincère ou régulière. La phrase elle se complique justement, c'est l'amour on va dire je pense qu'il y a suffisamment d'inspiration dans la culture moderne, c'est-à-dire que l'amour est compliqué en général, les histoires vont finissent mal ou bien en général, ou bien c'est toujours compliqué l'amour, l'amour et jalousie, des choses comme ça, des idées qui sont assez représentatives dans la culture et en philo, en philo, on va un peu plus en profondeur. Par exemple, il y a trois mots pour parler d'amour en grec, éros, le désir, l'amour, passion, quand la personne nous plaît, filia, l'amitié, l'amour filia, la réjouissance et le perfectionnement mutuel, c'est-à-dire une relation apaisante qui nourrit l'idée de l'espoir de l'autre, et agaper l'amour de charité qui ne demande rien. Vous voyez, trois façons de parler de l'amour. Alors, il y a plein de choses à retenir dans la philosophie, que l'amour romantique est une invention récente, par exemple, aussi. Avant, ce n'était pas des mariages d'amour, c'était des mariages arrangés, et tout le monde s'en contentait, il n'y avait pas de divorce autant que maintenant. Maintenant, ce sont des mariages d'amour. Et aussi, l'amour romantique, justement, est une sorte d'invention. Donc, ça peut être perçu comme une source de souffrance, ou quelque chose comme ça. Ça peut se voir comme ça. Les sentiments sont réciproques. Alors, le coup de fou de ça, là, je vous laisse découvrir. Le coup de fou de ça, c'est raison que la raison se plaît à ignorer. Des choses comme ça, la philosophie, vraiment, là, c'est un numéro spécial. Les dossiers philo, numéro spécial amour, il est paru en... Alors là, je n'ai pas la date. C'est mai-juin 2011. Voilà, mai-juin 2011. C'est un numéro spécial des dossiers philo. Des corps, désirs, amoureux... C'est un numéro spécial pour parler vraiment de ce qui est difficile à verbaliser, vraiment. Désir à l'infini, la cérémonie des corps. Voilà, la jalousie. Là, on arrive au sujet. Alors là, je vais vous parler du désir mimétique. Le désir mimétique, c'est compliqué. C'est la jalousie qui le crée, ce désir mimétique. En gros, pour un rival réel ou supposé, une des deux personnes devient jalousie. L'autre personne a besoin d'admiration. Une fois son désir d'admiration satisfait, les sentiments qu'elle ressentait envers le rival réel ou supposé disparaissent. C'est ça, le désir mimétique, grosso modo. Désirant l'être aimé parce qu'il désire en fait le médiateur. Le sujet de l'amour jaloux n'aime et ne peut au fond aimer personne, ni l'objet qu'il croit aimer, ni sa propre personne, tellement détestable qu'il éprouve le besoin de fantasmer dans celle du médiateur. Voilà. Grosso modo. Donc ça, c'est de la philosophie. Et après, la science moderne. L'amour est désir de ce qui lui manque. Les mortels le nomment Erospele. Un étrange mélange de douleur et de joie. Là, on cite beaucoup de philosophes. La joie d'aimer. Schopenhauer, le génie de l'espèce. C'est tout un dossier philo que j'ai trouvé. Vous en parlez vraiment. Il y a plein de façons de parler de l'amour et de la philosophie. Alors là, ça a fait couler beaucoup d'encre sur ce simple sujet qu'est l'amour. L'amour est joie. L'amour, un genre de connaissance. L'amour intellectuel de Dieu. Alors, lorsqu'elle accède enfin à la connaissance du troisième genre, la passion devient affirmation joyeuse de la totalité divine ou béatitude. Ah, troisième genre. Schopenhauer, le génie de l'espèce. La ruse du vouloir vivre. Le génie de l'espèce est un industriel qui ne veut que produire. L'amour est pour Schopenhauer une vision dont il use afin de nous attirer vers celui ou celle qui lui garantira la meilleure constitution de la génération future, nous faisant croire que le bonheur n'est possible qu'avec ce géniteur idéal. Vous voyez ? Là, on voit, on entre avec Schopenhauer dans l'aspect scientifique, vraiment, où même certaines personnes vont dire « Nous sommes ainsi attirés par des êtres sains et bien portants qui comportent les traits physiques et plus différents des nôtres, l'espèce se préservant par là de la décadence physiologique. » D'autres qui vous diront le contraire. Ou que l'amour est une chimie qui se crée dans le cerveau, juste pour ça, pour cette reproduction-là. Mais après, il y a de l'homosexualité, mais qui parle déjà de troisième genre en philosophie. Vous voyez ? Donc, l'écharpe dedans la chair. Kierkegaard a rompu ses fiançailles avec la seule femme qui l'ait jamais aimée. Cette décision incompréhensible ne s'explique qu'au regard de la foi. Les stades de l'existence amoureuse, du stade esthétique au stade religieux, l'amour et l'existence grandissent du concert de l'amour superficiel, ignorant de sa source divine, de l'esthète à l'engagement moral qui constitue le mariage pour l'existence éthique. Il est enfin donné à certains de connaître dans le stade religieux la source absolue de tout amour qui ne se donne que dans le secret de la foi. Le sacrifice de Régine. La rupture avec Régine est comparable au sacrifice d'Abraham. Héritable fardeau pour l'existence incompréhensible pour tout autre que celui qui l'accomplit, sous l'injonction divine, l'amour est portant promesse de délivrance. La vie secrète de l'amour se déroule au plus intime de nous-mêmes, insondable, et par là en une insondable harmonie avec la totalité de l'existence. Bon, je crois que j'ai voulu laisser tranquille maintenant avec la philosophie, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc après c'est très compliqué, et donc les philosophes que je peux vous donner à lire, Alors, Spinoza, Schopenhauer, Kierkegaard, Sartre et Beauvoir, ils ont parlé beaucoup d'amour, Platon aussi. Platon disait, Marie-toi, non c'est Aristote, c'est pas Platon, c'est Aristote. Aristote lui disait, Marie-toi, si tu épouses une femme juste, tu seras heureux dans le mariage. Si tu épouses une femme injuste, tu viendras philosophe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !